Il t'aime plus que ta femme, il t'aime plus que ton mari. Amen. Il t'aime plus que ta femme, il t'aime plus que ton mari. Il t'aime plus que ton mari. Il t'aime plus que ton mari, il t'aime plus que ton mari. Amen. Amen. On aura encore grâce au Seigneur qui nous permet d'être là. Wir danken dem Herrn, qui nous erlaubt, hier zu sein. Je vais commencer encore par vous remercier tous. Et je veux encore vous remercier tous. Vous savez que j'ai été opéré le 1er mai. Vous savez que j'ai été opéré le 1er mai. Et je suis conscient que vous m'avez porté dans vos prières. Encore une fois, Dieu montrait que la vie de l'homme, elle peut basculer à tout moment. Et le Heir a encore montré, que le vieux de l'homme peut pasculer à tout moment. À la veille, j'étais bien. Un jour, il m'a commencé à sentir des douleurs, des grandes douleurs au niveau du transit dans les intestins là-bas. Et j'ai commencé à faire en meurtre. J'ai fini aux urges. Et j'ai commencé à me faire en une heure. Et à une heure, à la 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 heure. Comme pour dire que la vie de l'homme peut pasculer à tout moment. Et je veux dire, que le vieux de l'homme peut pasculer à tout moment. Quand nous disons que nous rendons grâce à Dieu en toutes choses, ce n'est pas la blague. Quand nous disons que nous devons remercier à tout moment, c'est pas la blague. Parce que tout peut se passer à tout moment. Parce que tout peut se passer à tout moment. Mais tout et moi avons choisi la bonne part. Mais tu et moi, nous avons choisi la bonne part. Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Tout-Puissant. Der Allmächtige Gott. J'avais dit qu'on allait continuer sur l'école de Dieu. Donc, j'avais dit que nous allions continuer sur l'école de Dieu. L'occasion que Dieu me permettrait encore de partager la parole. Et j'avais dit que, si le Seigneur me l'aura encore de partager la parole, Appelez ça qu'on voulait. Certains appellent l'école du Saint-Esprit, l'école de Jésus-Christ. J'ai dit l'école de Dieu. Et tout ça se trouve en Christ. Un paar disent que c'est la school du Heiligem Geist. Un paar disent que c'est la school de Jésus. J'ai dit que c'est la school de Dieu. Toutes ensemble c'est la school de Christ. Si nous sommes enseignés par le Seigneur, c'est pour que nous comprenions ses voies. Si le Seigneur, Jésus-Christ, nous l'aura, c'est pour que nous comprenions ses voies. Parce que si on ne comprend pas les voies du Seigneur, on ne pourra pas faire ce qu'il attend de nous. Wenn wir seine Wege nicht verstehen, können wir nicht tun, was er möchte, dass wir tun. Tout dans la vie que nous faisons, demande une certaine formation. Alles, was wir machen, in our natürlichen Leben, braucht, wie eine Lehre, oder wir müssen das gelernt haben. Que la personne ait un Diplom ou pas, elle a besoin de connaître, d'avoir, dans son domaine, d'avoir une certaine formation. Ob du ein Diplom hast, für das, was du tust oder nicht, nichtsdestotrotz, tu musst es gelernt haben, um es zu machen. Le problème dans l'Église, c'est que ça a été tellement corrompu, et que l'école de Dieu appartient à certaines personnes qu'on soit, on va former dans l'Église, qu'eux, c'est qu'ils rentrent dans l'École. Und dann, sie haben das so verwandelt, indem, dass man sagt, ja, die Schule des Herrn ist nur für ein paar spezielle, pour en faire des serviteurs. Und man macht den aus diesem Diener Gottes. Ou bien des Kondukteurs. Oder Führer Gottes. Bon, vous savez, vous même que c'est une vaste blague. Ihr wisst ja selber, das ist ja, wie ein Witz. L'École de Dieu n'est pas pour quelques-uns dans l'Assemblée. Die Schule Gottes ist nicht nur für ein paar bestimmte in der Gemeinde. C'est pour tous les saints, qui l'appellent. Für alle, die berufen sind, ist diese Schule. Und man macht die Schule nicht um dann ein Diener zu werden. Die Schule des Herrn ist anders als die Schule der Welt. Le Problem in der Eglise, das Problem in der Welt, c'est que les gens veulent faire parfois des choses. C'est bien. Die Leute wollen Sachen tun. Les gens veulent faire des trucs, aber sie haben ein Regal sur den Welt. Die Leute wollen Sachen tun, aber haben ihre Augen fixiert auf die Welt. Par exemple, in der Eglise on dit, oui, on a des besoins, il faut qu'on forme les gens. Zum Beispiel, wie sagt in der Gemeinde, wir brauchen Leute, also werden wir sie schulen. Ça, c'est bien, c'est normal. Das ist gut, das ist normal. Il faut que les gens soient formés. Die Leute müssen geschult werden. Mais sauf qu'ils soient, ils doivent être formés dans ce, à quoi Dieu les a appelés. Aber sie müssen geschult werden in dem, was der Herr sie berufen hat. On ne forme pas pour devenir Serviteur. Tu kannst nicht jemanden lehren, damit er ein Diener wird. Parce que c'est le Seigneur qui te fait d'abord Serviteur avant de te former. Weil es ist der Herr, qui aus dir einen Diener macht zuerst. L'école de Dieu est bizarre. Die Schule Gottes ist komisch. Je me répète encore, Dieu ne va pas te former, formé, maintenant tu es Serviteur. Gott schulte dich nicht und dann nachher bist du ein Diener. Er ruft dich und er sagt du bist ein Diener. Il te kippe comme Serviteur. Il te kippe de te donner la tour des Serviteurs. Und er gibt dir alles was es braucht um ein Diener zu sein. Maintenant il t'apprend à vivre la vie du Serviteur. C'est deux choses différentes. Et si on ne comprend pas ça, c'est pourquoi on a beaucoup de problèmes dans l'Église. Au lieu de prier pour que Dieu reveste ça à quoi chacun est appelé à l'Assemblée, anstatt de nous prétend que le Lord nous offre ce qu'il a été prétend. On voit qu'on a un besoin. On voit n'importe qui disponible et on va te former et tu vas te occuper de telle chose. alors que ça ne devait pas être ça que ça concerne sa formation. Mais ça ne devait pas être ça, c'est quoi ce qu'il soit. C'est ce qu'il devait consister à ce qu'il appelle. et là on voit que Dieu lui a donné telle chose. Mais il ne connaît pas comment manifester les capacités que Dieu lui a donné. Le travail dont les conducteurs vont faire c'est de faire sortir toutes les qualités et les talents que Dieu a donné et comment les utiliser. et ce qu'il a fait les leaders dans une communauté c'est leur aider le talent que le a donné en lui c'est le temps pour qu'il soit la position que Dieu a prévu pour lui un certain temps. Donc ils peuvent être dans cette position où le Dieu vous bereit quand la Zeit est. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le de Jésus Christ est le prophète et il dit même avant que tu ne m'a et connaisse Jéremia 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 mais c'est simplement au moment où Dieu permet la manifestation des grâces qu'il a en lui soit vu du peuple et là le peuple reconnaît que c'est celui-ci est un prophète de Dieu c'est pourquoi nous parlons ici de l'école de Dieu parce qu'on connaît pas comment l'école fonctionne on peut pas faire les choses comme il faut on a posé le on a Christ et la le 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 Il est le diplôme qu'on doit avoir, il est l'enseignant par excellence, et il forme au travers de tout ce que nous traversons. Commençons d'abord par la formation au sein de l'église. La formation d'un enfant de Dieu commence par la communion fraternelle. Il est impossible d'être formé sans la communion, c'est impossible. La Schule d'un enfant de Dieu commence à être en communion dans sa famille. C'est impossible de faire cette Schule. En commençant par Jésus-Christ lui-même, on voit le modèle d'école. L'école de Dieu, on le voit des Genèneses-Apocalypse, il n'y a pas de soucis. Mais comme on a dit que tout a été en Christ par Christ et pour Christ, il faut qu'on regarde le modèle de Christ, comment sa formation s'est passé. Et comment il a formé les autres ? Et comment il a formé les autres ? Personne, c'est-à-dire que dans une école, quand on voit les écoles, il y a minimum deux personnes par classe. Même si tu es seul, tu avais un professeur. Donc il y a quelqu'un avec toi. Qui doit te montrer les choses. Les nouveaux chrétiens, les nouveaux chrétiens qui ont joué, qui sont dans la formation, ils écoutent le saint ici dans l'école de Dieu. Mais il n'y a personne avec eux. Il y a un problème. Es gibt Christen aujourd'hui, qui disent, j'ai besoin d'une Gemeinde ou d'un Lehrer. Ils sont à l'aise avec le Heilige Geist. C'est un problème. Christ est né d'une mère, d'une mère biologique, d'une mère. Et il avait un père. On peut dire son père adoptif. Et il avait un adoptif vater. Il a grandi au milieu de Dieu, alors qu'il est né entièrement du Saint-Esprit. Et il a été né du Saint-Esprit. Dans l'école de Dieu, il y a trois niveaux. Dans l'apparition, tu es un enfant. Am Anfang, tu es un enfant. Tu deviens un jeune. Tu es un jeune, un jeune, un jeune adulte. Après, dans le jeune, on peut monter aussi adulte. Et puis, tu es un jeune adulte. Après, tu es un père. Et puis, tu es un père. Alléluia. Telle que notre vie est. L'école maternelle, l'école enfantine. Après, tu peux aller à l'école où on est déjà un peu grand, au gymnase, c'est ça? Le lycée. Ceux qui sont en français, francophone là. Et après, l'université. Et on peut me parler, après que tu as fini, où tu es maintenant un responsable de famille. Et puis, quand tu es prêt, tu es un chef d'une famille. Mais je ne veux prendre que trois, comme je l'ai dit. Un enfant, jeune. Donc, tu es maintenant un adulte. Et puis, tu vois, tu es maintenant, tu es un père. Christ, comme je l'ai dit, il est né entièrement du Saint-Esprit. Vous et moi, vous le savez. Donc, en réalité, ça veut dire que son père, sa mère, en réalité, il ne peut rien lui dire. Quelqu'un qui est né entièrement du Saint-Esprit, tu vas lui enseigner quoi? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui montrer quoi? Mais regardez comment il était, regardez ce qu'on a dit de lui. Voilà la mère, et quelqu'un lui dit, ce n'est pas parce qu'il est né du Saint-Esprit qu'il va faire ce qu'il veut. Voilà les gens qui sont dans l'église. Oh, je connais beaucoup. Et ils courent dans tous les sens. Pendant que le petit 14, il dit que lui, il prêche vraiment, il peut prêcher même mieux que lui. Ça, c'est l'école buissonnier. C'est lui qui n'est pas dans la bonne classe. Il saute les coups. Ah, c'est quelqu'un qui ne fait pas l'église, il vient à l'église, c'est comme ça. Il vient à l'église, c'est comme ça. Il vient à l'église, c'est comme ça. Donc, Christ, il est l'exemple même de comment on est formé par Dieu. Soyez, Christus, c'est notre bon exemple. Parce que c'est ce que sa mère a entendu. C'est ce que son père a entendu avant qu'il vient. Normalement, il devait s'asseoir, même étant un bébé, il dit, bébé, pardon, toi, il faut nous enseigner. C'est ce que nous avons entendu des fois-là. Nous, on ne fait même pas comment on va commencer avec toi. Le bébé, il ne pouvait pas parler, il avait créé comme tous les bébés, il fait toutes les mimiques des bébés. Il est passé de la même façon que tous les bébés. Vous croyez que ça empêchait Dieu de faire, même étant un bébé, il commence à prophétiser, il commence à parler. Mais c'est très dangereux, s'il le fait. Ça veut dire que les parents ne servent plus à rien. Ça veut dire qu'il est né directement, il est adulte. Ça veut dire qu'il est né directement, il est adulte. Avec Christus, Dieu n'a pas violé les étapes. Et Dieu a donc passé la figure de celui qui naît de l'esprit, qui rentre dans l'école de Dieu. Et comme un bébé, il ne connaît pas encore les repères des choses de Dieu. Et comme un petit enfant, tu ne sais pas exactement où il est. Même s'il a n'importe quelle vision, n'importe quelle vision. Egal ce que tu as une vision ou ce que tu as une prophétion. Parce que celui de qui on parle, lui, on a dit celui-là qui va né de l'esprit, Emmanuel, il va avec nous. Parce que celui-là, qui va né de l'esprit, Emmanuel, il va avec nous. Imaginez-vous à la place des parents vous-même. Est-ce que tu vas grondir l'enfant à un moment? Un enfant qu'on dit qu'il est entièrement né du Saint-Esprit. Est-ce que tu n'auras pas peur de prier? Eh, il peut prier l'enfant si ça devient autre chose ici dans la maison. Non, il était le modèle. Parce qu'il devait grandir comme tous les autres enfants. Parce qu'il devait grandir comme tous les autres enfants. Elle était éduquée comme tous les autres enfants. Et il devait être éduquée comme tous les autres enfants. Comme je disais, il n'est pas né seul dans son petit coin, il a grandir tout seul dans la forêt. Il a grandir, il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de mère, il sort de vue par. Il aurait peut-être été éduquée sans père, sans mère. Il a besoin des gens pour attraper la main, pour nettoyer sa couche, pour le changer, pour le laver. Gott a fait ça comme un homme normal. Il a été éduquée comme un homme normal. Il a移li les windes. Il a été comme un homme normal. Alors qu'il est le fils de Dieu, il est né un grand Saint-Esprit. Il est le Soil de Dieu. Il a été éduquée par le Heilige Geist. Voilà pourquoi je disais, le premier niveau de la formation comme un enfant. Nous, qu'on a cru. Dieu permet des personnes exactement comme il a mis auprès du Seigneur, pour qu'ils grandissent, pour que nous on grandit. Peu importe les qualités et les compétences, les choses qu'il a déposé en nous et qu'il nous a révélées. Pour que nous croissons dans les voies du Seigneur convenablement, avec équilibre, avec justesse. Parce que quand la formation est la formation, c'est qu'on gagne Christ et c'est qu'on vive la vie de Christ. Parce que le talent que le Seigneur t'a donné, une fois qu'il te permet de manifester, c'est là. Si toi tu n'as pas appris à être soumis à écouter les autres, être formé, qui va t'écouter? D'ici, Dieu va mettre entre tes mains, pour que toi aussi, tu puisses être un instrument pour sa formation. Vous comprenez pourquoi Christ est le modèle? Et donc, nous comprenez, Christ est le modèle parfait. Luc, chapitre 1. Lucas 1. Luc, chapitre 1 et 2. On va lire. Non, pas Luc, chapitre 1, autant pour moi. Luc, chapitre 2. Ah, c'est 2 et Lucas 2. Lucas, chapitre 2. Quand les parents du Seigneur, Jésus, Christ, Marie et Joseph l'avaient abandonné au temple. Quand ses parents, ils l'avaient oublié au temple. Quand Jésus de ses parents l'aient oublié au temple. Parce que c'est une autre chose, un autre sujet qu'on pourrait aborder. On va rester sur ce qui nous intéresse. Nous voulons aussi rester sur ce qui nous intéresse. Le fait qu'il doit marcher avec son père et sa main. Même s'il connaît, même s'il connaît, même s'il pense qu'il connaît, que tous. On va aller à partir verset 46. Or, il n'arriva que trois jours après, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'attendaient s'étonnaient de sa sagesse et de ses réponses. Et quand il vit, il vit, il fut étonné. Sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi? Voici ton père et moi te cherchions, étant en grande peine. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père? Mais il ne comprit point ce qu'il leur disait. Alors, il descendit avec eux et il vint à Nazareth. Il leur était sommé et à sa mère. Et sa mère concevait toutes ces paroles-là dans son cœur. Et Jésus avançait en sagesse et en statut et en grâce envers Dieu et envers les hommes. Et il s'est passé, après trois jours, ils fandennt il s'estiment, mitten sous les léreurs, comme il leur écoutait et leur disait. Et les écoutés, les écoutés, les écoutés, les écoutés, les écoutés et leurs réponses. Et les écoutés, les écoutés, les écoutés, les écoutés et leurs écoutés. Et sa mère disait à lui, «Kind, pourquoi tu nous l'est fait? Si, tu le dis, mon père et moi, j'ai t'aim d'écoutés. Et il leur disait à lui, «Wesom vous avez été mis? Vous ne savez pas, que je ne suis pas, qu'il m'être pas, qu'il m'aim d'écouté? » Et ils ne comprennent pas ce qu'il leur disait. Et il s'est venu avec eux et venait à Nazareth, et il s'ordit à eux, et sa mère s'est venu à tous ces mots dans leur cœur. Et il s'est venu à la vie, la vie et la grâce à Dieu et les gens. Alléluia ! Amen. Remarquez bien que Jésus est à 12 ans ici. Il pose les questions au docteur de la loi et il répond, tout le monde est frappé de sa stagesse. En d'autres termes, son père et sa mère ne sont pas à son niveau. Parce que les questions sont les questions au père et à la mère, ils ne peuvent pas répondre. Dieu permet que son père et sa mère voient à un certain niveau, où il se trouve. La pauvre, il me pose une question, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père et il ne comprends rien. Donc on voit que l'enfant est petit et remplit d'une certaine connaissance et compréhension des choses du Seigneur. On voit que même ses parents ne comprennent pas sa mission. Est-ce qu'il a dit, bon, vraiment, vous êtes des totos, vous ne comprenez rien, je n'ai plus rien à faire avec vous, vraiment, chacun prend sa voix ici-là. L'écriture précise bien, alors il descendait. Il est descendu avec eux, ça veut dire qu'il s'est soumis à eux, il allait vivre avec eux, alors qu'ils ne peuvent même pas répondre à certaines questions du monde. Alors qu'ils ne comprennent pas sa mission, qu'ils doivent aller servir, le père ne comprenait pas à quel père il parle. Déjà, pour un juif, d'appeler Dieu son père, c'est une folie. Il ne comprend rien, il dit, mais même le joueur, il dit, mais le gars, s'il veut servir, il veut me servir, il veut faire comment ? Je suis Dieu, il a estompé, c'est quel que soit ça. Joseph a sich selber sicher gefragt, was, was ist das für eine Geschichte, was dieser Junge hier erzählt. Mais l'écriture précise qu'il a été soumis. Aber die Schrift sagt uns ganz klar hier, er hat sich untergeordnet. Ante parenthèse, les femmes qui veulent apprendre la soumission, qu'elles sont des grandes mêles. Les hommes qui veulent apprendre la soumission, qu'elles sont des grands-pères. Oder les hommes qui veulent apprendre la soumission, qu'elles sont des grands-pères. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Mais tu n'as pas été, tu n'as pas appris la soumission dans ton introduction à la foi. Tu vas grandir de rébellion en rébellion. Et wenn tu das nicht gelernt hast, wirst du von rébellion zu rébellion gehen. Parce qu'il est évident que toi et moi, quand on lit ça, c'est que les parents n'avaient pas le niveau. Parce qu'il est évident que toi et moi, quand on lit ça, c'est que les parents n'avaient pas le niveau. Mais pour Dieu, ils ont un niveau. Parce qu'on ne brûle pas les étapes. Parce qu'il n'a pas les étapes. Et quand il y a encore 12 ans, il a besoin de son père et sa mère, il a besoin de la soumission, même si on n'a plus que eux. Als 12-jährige, il a besoin de la soumission, même si on n'a plus qu'eux. Il a besoin de ses parents d'un ordinateur, pour apprendre. On dit Emmanuel, va chercher l'eau. C'est-à-dire Dieu, va chercher l'eau. Il part, il chercher l'eau. On peut lui dire, Emmanuel, va chercher l'eau. C'est-à-dire, Dieu, va chercher l'eau et il va chercher l'eau. Viens laver les habits ici. Il lave les habits. Viens et vaschent les clothes. Et il a washé les clothes. Viens au public. Viens aussi au public. On répète les choses. Il est là ici. Viens au Bible-Studio. Il était là et il a juste à l'entendre. Viens chanter les cantiques ici, même si le cantique, il a l'impression que c'est bizarre. Il chante d'abord. Si on dit, viens et singe avec nous des Lieds, Et on dit donc qu'il s'avançait en sagesse. Et en statu et en race. C'est pourquoi la vie chrétienne, on parle des statuts parfaits. Les chrétiens disent qu'il ressemble à Christ tel qu'il a vécu, tel qu'il est. Mais quand les gens pensent qu'il est convaincu, il va aller faire une école théologique de deux jours, de trois jours, de quatre ans. Il va faire de lui un secteur de Dieu. Voilà où le problème commence. Il va faire une école où on l'a pas à prophétiser, on l'a pas à parler en langue. Il y a même les écoles qui parlent en langue aujourd'hui. Il va à une école où on apprend le management, le leadership, tu devrais devenir un leader, on apprend à être un leader. Ou tu vas à une école où on apprend le leader, on apprend les problèmes. Jésus a reçu la meilleure formation. Et c'est pour ça qu'il est le meilleur formateur, il peut donner la meilleure formation. Parce qu'il était soumis, donc. Parce qu'il était soumis, donc. Dieu permettait que sa sagesse manifeste de plus en plus. Et parce qu'il était un ordinateur, il a dû être un école de Dieu et de la grâce. Regardez, on dit devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'il dit « devant les hommes et devant les hommes ». Quand on n'est pas dans l'école de Dieu, on est dans l'école des hommes. On grandit et on a la connaissance devant les hommes, pas devant Dieu. Mais si on ne fait pas la vie de Dieu, on peut only wagner devant les hommes et non devant Dieu. Donc on peut avoir beaucoup de formation. Das heißt, tu kannst vieles lernen. Dans l'église, on donne même les formations pour faire le baptême. On te forme, comment tu vas apprendre à baptiser les gens. On te donne même des diplômes. Tu es n'importe quoi, on baptise dans l'église. Es gibt auch Gemeinden, où tu lernes, wie man Leute tauft. On amène à l'église toutes les choses parier. Es gibt so viele Sachen, die sie in die Gemeinde gebracht haben, die nicht von Gott sind. Pour tout le monde, on te donne un diplôme. Für alles kriegst du un diplôme. Alors que tu es un grand rebelle. Oder vielleicht bist du un großer rebelle. Tu n'es pas soumis à Dieu. Tu es Gott, nicht untertan. Tu ordnes dich. Donc on dit dans l'enfance, quand on est encore des enfants devant le Seigneur, ils commencent à travailler la soumission. C'est dans cette soumission qui permet à ceux qui nous entourent, de voir la qualité qu'il a déposé à nous. Et quand on nous ordne, il va nous donner à ceux qui nous führen, de voir ce qu'il a donné à nous. Pendant qu'ils sont soumis à Dieu, ils peuvent voir. Ah, cette personne a quelque chose du Seigneur. Und diese sind, Gott, auch untergeordnet. Und dann wird Gott ihnen zeigen, was er in uns abgelegt hat. Cette personne peut être dans telle position, que le Seigneur l'appelle. Und dann kann er dir sagen, tu kannst hier sein, oder hier stehen. Parce que pendant qu'il est en formation, lui-même il forme les parents. Weil hier, als Jesus seinen Eltern untergeordnet hat, schulte auch seine Eltern. Parce qu'il y a une grande sagesse, des grandes choses. Ça vous pousse les parents eux-mêmes à travailler pour être, pour pouvoir répondre à ses besoins. Alléluia. Et parce qu'il est un weiser homme, il a aussi ses parents d'adaptes, qu'ils leur apprennent, pour lui répondre. La soumission dont on parle, ça n'a rien à voir avec. C'est ce qu'on fait dans les églises. On dit aux gens de cette thèse, on n'a rien à dire. Et puis c'est thèse. Même si on dit n'importe quoi, ils écoutent. Jésus-Christ a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas quand il est devenu majeur, qu'il est devenu le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ a dit que je suis le chemin, la vérité et le vieux. Et ce n'est pas quand il est devenu majeur, il est devenu majeur. C'est depuis qu'il est. Ça veut dire que même si les parents disent des choses qui ne sont pas correctes, ils disent, «Mama, tu sais ce que tu dis là, ça tient là. » So, même si elle était très klein, quand sa mère avait quelque chose que n'est pas correcte, il a peut-être dit, «Mama, je crois que ça n'est pas correcte. » Papa, tu es sûr qu'on voit ça dans les Écultures, c'est que tu as qu'il nous dit là. «Mai Vater, bist-tu sicher, das steht in den Schriften, was-tu hier sagt? » Donc, la soumission-là n'a rien à voir avec le fait de se faire envelopper. Il se fait taille. Quand tu es là comme ça, on dit n'importe quoi tu es. On dit ça, c'est la soumission. Ce n'est pas la soumission là-bas, c'est l'esclavage. Donc, «Sich-unter-ordnen » n'a rien à voir avec le fait de se faire envelopper. Et tu es peut-être. La soumission-là, c'est le respect qu'il avait pour ses parents, malgré les limitations. «Unter-ordnung » heißt, obwohl er wusste, dass seine Eltern weniger sind wie er, hat er sich ihnen untergeordnet. Et qu'il reconnaissait qu'il avait besoin d'eux pour sa croissance. Alléluia. Et qu'il wusste, dass er, als un Kind, braucht er sie, um aufzuwachsen. Voilà pourquoi je dis, que dans l'école de Dieu, tout le monde apprend et chacun a son rang. Und darum sage ich, in der Schule des Herrn, wir alle lernen. Nous qui sommes allés à l'école, quand on, 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 j'ai parfois eu des, 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 des classes qui sont très, très intelligents. Et je voyais que les professeurs étaient humbles. Non, seulement quand les élèves les corrigeaient, ils ne se nerivaient pas. Mais il travaillait davantage dur pour pouvoir porter des réponses. Le professeur qui était un peu bizarre et belle têtu qui met la bagarre. Il devenait de plus en plus mystique. Il faisait de plus en plus de bêtises. Alors que l'élève ne méprisait pas le professeur. Il était respectueux. Mais le professeur ne s'est pas respectueux. Ils étaient sous-mis. Mais comme le professeur doit accepter aussi les questions, poser les questions, tout ça. Mais parce que un professeur aussi s'ouvrir pour des questions dont le professeur peut avoir des choses qui ne tiennent pas. Il pouvait de plus en plus les enfants les choses qui ne tiennent pas. Un respect. Et respecte. Donc moi j'ai vu que ceux qui voulaient taper la poitrine finissaient très mal. Ils s'est ridiculisé davantage. et ceux qui rebellis et ne voulaient que ils ne tiennent pas de erreur. Mais ceux qui étaient humbles apprennent et s'amélioraient. mais ceux qui qui demütis ont d'autres l'élèves ne connaissaient pas. Et ils apprennent auprès d'eux. Et ils lèvent avec les chûlants. Donc dans l'enfance malgré qu'ils savaient qu'ils avaient servis le père il savait qu'il y avait un temps pour toutes choses. aussi comme un enfant il savait qu'il y avait une temps pour tout. Le premier niveau de croissance comme je dis en tant qu'enfant dans l'église c'est cette soumission même si tu as été appelé à quoi que ce soit Dieu lui va permettre que cette sagesse et cette connaissance que tu as ces choses qu'il a déposé en toi que ce soit vu de la part des hommes et vu de la part de Dieu. C'est cette confiance qui a fait en sorte qu'on lui donne le rouleau du livre d'Esaïe. ce que beaucoup de gens oublient par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Ce que beaucoup de gens ont oublié quand il y a un Jésus qui a été apprécié parmi les Juifs. Il était un modèle d'humilité de soumission de sagesse. Il était un modèle de démutigung et de ce qu'il avait à leur hommage. Regardez ce que tu nous dis dans Luc chapitre 4. Quand nous lisons dans Luc 4 verset 14 verset 14 verset 14 verset 16 On dit Et Jésus retourna en Galilée par la vertu de l'Esprit et sa rénommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour car il enseignait dans leur synagogue et était honoré de tous et il vint à Nazareth où il avait été nourri et entra dans la synagogue le juge du sabbat selon sa coutume puis il s'éleva pour lire et on lui tourna le livre du prophète Esaïe et quand il dévoilait le livre il trouva le passage où il est écrit Arrêtons-nous là Et il s'éleva et il s'éleva il s'éleva il s'éleva et il s'éleva il est honoré il est honoré il est apprécié il est apprécié il s'éleva il s'éleva il s'éleva il s'éleva quand tu vois quelqu'un qui est vraiment revêtu du Seigneur comme toi quand tu deviens adulte tu as été enseigné tu as grandi dans la foi quand tu deviens déjà dans ce temps-là tu partages l'évangile aux gens autour de toi un état conscient des choses qu'ils peuvent supporter dans l'école de Dieu qui permet de pouvoir discerner le niveau de chacun quand il te a donné des choses que tu as déjà grandi tu connais déjà des choses la synagogue là aussi comme la figure de l'église au milieu des saints précisément pour ceux qui sont appelés dans le ministère tu partages ce que tu sais que les gens sont capables de saisir la synagogue est aussi un bâtiment pour la communauté où tu avec les gens teils ce que tu sais qu'ils peuvent empfangen regarde alors les titres des enseignements de nos pasteurs bien de nos soignants prophètes d'aujourd'hui rien que les titres pour le christ pour t'impressionner les douze secrets du poumon d'Abraham les douze secrets du poumon d'Abraham des douze des douze des douze geheimnices des loups d'Abraham le secret de la manga qui a poussé sur le cocotier un geheimnis des mangos qui a le coco je donne des titres exagérants pour monter dans quelles conditions les gens se retrouvent du coup les gens ont le coeur attaché à voir dans ton des choses c'est là on grille les étapes le temps le temps passe vite je vais bientôt finir comme je dis ça c'est normalement un thème d'un séminaire mais comme on n'a pas beaucoup de temps on va s'arrêter à la position de Jésus en tant que jeune jeune adulte il est honoré de tous tout le monde a vu comment il a grandi tout le monde a vu comment il avait cette sagesse il a enseigné tous il a enseigné nous on sait qu'il n'a pas fait il n'a pas étudié comme il est dit dans Jean chapitre 7 comme il est dit dans Jean chapitre 7 on aura l'occasion de parler ça pour plus tard donc nous dans cette école de Dieu je conclue j'ai dit qu'on est des enfants permanemment devant Dieu mais dans le processus de la croissance on est d'abord un enfant Dieu nous forme il nous apprend la soumission avec des personnes autour de nous qui nous ont mis autour et ça passe et ça passe par la communion fraternelle c'est inévitable il faut aimer la communion il faut aimer les moments des études bibliques il faut aimer un moment de prière bien aimé tu dois aimer c'est inévitable c'est pour ça qu'il a grandi en tant qu'adulte et il pouvait maintenant faire des choses extraordinaire approuver des gens parce qu'on reconnaissait comment il a grandi il n'a pas vu les étapes il commençait à avoir des pouvoirs il faut bandager nous violons pas les étapes chaque chose a sa place dans le Seigneur mais ce qui est bien avec Dieu c'est que si tu n'as pas fini ce qu'il faut faire tu vas rester là-bas pendant longtemps jusqu'à apprendre Amen und was gut ist beim Herrn c'est que tu kannst les étapes ne pas überspringen si tu n'as pas fait ou l'aider ce que tu dois tu vas juste einfach d'être là quand tu es 20 ans Paul dit ça des Galates des Galates ils étaient encore des petits enfants ils souffrent des enfants alors qu'ils ils ont accouché Paulus hat ja zu den Galaten il est encore des enfants tant que la formation n'est pas et ils blieben des enfants solange ils n'ont pas de la formation ce n'est pas comme dans le monde où tu as fait 5 ans dans une classe on dit non on va t'envoyer la classe supérieure tu as trop du réussi c'est pas comme ça Dieu a tout son temps si tu dois faire 10 ans en tant qu'enfant tu dois faire 10 ans en tant qu'enfant vous comprennez pourquoi c'est important de comprendre la voix de Dieu parce que dans l'école chacun aura sa profession à son niveau à son rythme parce qu'il y a la classe chacun a son niveau et chacun a son rythme c'est pas je suis venu dans l'église maman c'est comment il y a toutes ces choses moi je ne connais pas encore tu commences à fouiller les choses ou tu n'es pas c'est pas que tu es dans la famille et tu te penses pourquoi tu connais maman astrid toutes ces choses je vais c'est aussi je dois apprendre ça ne se passe pas comme ça ça ne fonctionne pas chacun a son rythme Dieu le partit à son rythme j'ai le rythme et Dieu est celui qui nous formait sur ce chemin je veux m'arrêter que le Seigneur soit avec nous je veux je vais du tout au pasteur Jean-Marie pour le repas du Seigneur la grâce soit avec tous au nom de Jésus Amen